Et puis Eric, ça n'a pas me dit. Et Robert, il vient, il était là. Je vous en prie. On n'en prie. Voilà, rebonjour à chacun d'entre vous, mes frères. Tu as parlé avec toi. Voilà. Bienvenue à ceux qui ont pris le train Forto ce matin. Mais pour la plus grande ou joie de Dieu, que je puisse en faire d'autres. C'est beau, voilà. Et donc, je voudrais d'abord vous dire un grand merci d'être venu et d'avoir répondu présent à ce qu'il y ait un conseil provincial. Vous avez des conseillers ici, ils sont là. Et un conseil élargi à votre présence. Donc c'est très important déjà d'être là pour donner votre avis. Et puis, je le dis tout de suite, ce qui sera convergent de vos choix, de nos choix, sera décisionnel. Donc ça veut dire que vous avez du poids et que ce que vous aurez proposé, encore une fois, s'il y a des convergences, ces convergences seront reprises par le conseil ordinaire qui le mettra en œuvre. Donc ça, c'est déjà bien. Voilà, votre voix compte. Et je regrette que certains absents n'aient pas pu venir parce que leur voix ne pourra pas compter. C'est ce qui est un peu dommage. La deuxième chose, c'est que nous sommes ici pour rebattre les cartes. Comme on se le disait avec Jacques, rebattre les cartes de la mission. On a assez pleuré ces 20 dernières années qu'avec les anciens, les plus jeunes, les moins jeunes, voilà. On n'avançait pas, on tournait en rond, etc. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour où les mutations mondiales de la société, le vieillissement des provinces d'Europe de l'Ouest, votre présence de diverses provinces d'origine partenaires nous invite à prendre notre place aujourd'hui pour les moins de 60 ans et sans vous mettre la pression, ce que nous déciderons ensemble sera le socle du choix de province, de ce que nous ferons dans la province. À partir de vous, le reste va pouvoir se vivre. C'est-à-dire quelques communautés pour les anciens avec des lieux d'intergénération puisque soit il y a une hôtellerie, soit il y a des étudiants, soit il y a des gens au ministère, donc il y a quand même de la vie. Ce ne sont pas des bourrois, ces maisons. Et puis il y a tous les autres projets que nous ne pourrons pas forcément honorer le jour à nos blâmes où il dit « je veux arrêter » ou « je suis malade » ou voilà. Et donc nous dirons aux évêques, à nos partenaires, au peuple de Dieu, eh bien nous ne pouvons pas continuer, voilà. Alors ceci pourquoi ? Non pas pour fermer des maisons, simplement pour vivre le testament de Gênes. Plus de fraternité, plus de mission. Plus de fraternité, si on a un économe, on cherche partout des supérieurs, on embête des gens à tenir des murs, à se stresser dans les fonctions, on ne va pas être en fraternité. Et deuxièmement, vivre plus la mission. Comment voulez-vous répondre aux signes d'aujourd'hui si nous tenons les murs d'hier et d'avant-hier ? Si nous sommes stressés à tenir les maisons, les murs, l'argent, les toits de nos maisons, pendant ce temps-là l'esprit s'impasse, la vie continue, « Le monde ne nous attend pas, mais nous, nous devons guetter le monde. » Voilà. Donc c'est pourquoi nous devons réduire la voilure, réduire la voile du bateau, pour mieux revendir. Alors j'ai une image un peu violente, vous le savez, en astronomie, on parle du Big Bang et du Big Crunch. Je voudrais que nous fassions un crunch, donc un resserrement entre nous, pour pouvoir mieux répondre à quelques-uns, à des projets éventuellement nouveaux, ou des projets qui sont d'actualité missionnaire pour demain. Peu importe, encore une fois, le type de projet qu'il faudra décider ensemble. Et je termine en disant, voilà, nous voulons dessiner un nouveau cas ensemble, nous sommes engagés dans une assemblée de provinces, il y a eu un conseiller là-haut qui a dit des choses, tu peux partager les stylos, c'est fait pour. Nous avons eu une assemblée de provinces qui a dit des choses, et entre autres, la vie, ce serait bien de recomposer les communautés, en fonction de ces deux termes de fraternité et mission. Et dernièrement, nous sommes invités, et je prie l'esprit saint, pour que nous puissions ensemble choisir et nous engager sur des voies d'accomplissement de nous-mêmes et de la réponse au Seigneur. C'est d'abord en baptisé, puis en missionnaire, que nous répondons à cet appel. Et je suis très serein. Nous avons, avec Jacques, mis une méthode au point, mais nous n'induisons pas les résultats. Les résultats, c'est dans l'alchimie de nos personnes et de notre rapport, que quelque chose, peut-être, se dessinera samedi matin. Oké, merci. Merci.